Allez, je vais essayer de bien me mettre au milieu Première prise, il n'y en aura pas d'autre Je me suis enfin décidé à... Après avoir réfléchi longuement A vous montrer ma salle trogne Voilà, bonsoir, bonjour à tous, petite vidéo Aujourd'hui un petit peu spécial, on se retrouve dans ce décor dégueulasse là, vous avez vu ? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les Blu-ray et tout derrière Aucun intérêt d'ailleurs, parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo J'ai pas mon micro C'est avec le micro de la vieille Handicam de l'époque Parce qu'il faudrait un câble USB Une rallonge USB pour amener le micro ici Et je ne le retrouve pas, donc ça m'emmerde Donc voilà, bon bref, du coup j'ai fait un peu, j'ai essayé de faire de la place Pour vous montrer, du coup, un unboxing aujourd'hui d'une console Alors vous allez vous dire, merde et tout ? Bah non, parce qu'il y a le titre en fait, donc c'est dans le titre Aujourd'hui, on va ouvrir la Retro 5 Voilà J'ai acheté cette merde sur Amazon 160 balles, attention Alors, il y a plusieurs raisons à cela, à cet achat Un petit peu précipité, je vous l'accorde La première, c'est que je voulais, ça fait longtemps que je vais vous faire des vidéos sur des jeux NES Des trucs comme ça Et je ne peux pas, je n'ai pas l'occasion de le faire Parce que ma NES, je ne peux pas la capturer Et... Enfin voilà, du coup c'est la merde Et puis, le vieux Dazzle et tout me pète un peu les burnes Et je me dis, voilà, si je veux me refaire du jeu rétro Je ne sais pas, de la Super NES, la Megadrive Des fois, mon Dazzle, il déconne un peu Pour la Megadrive, par exemple, le son se décale Enfin, c'est un peu relou Du coup, cette Retro 5, c'est parfait Parce que, il y a une sortie HDMI Donc en fait, je peux vous faire des vidéos maintenant Sur des jeux rétro en HDMI En jouant avec la manette de l'époque Parce que, la Retro 5, il y a des trous Comment on dit, putain ? Il y a des branchements Ouais, ça, il y a des branchements pour toutes les manettes de l'époque, quasiment Du coup, on est obligé de jouer, on peut jouer à ces jeux Super NES Avec une vraie manette Super Nintendo Bref, donc on va voir tout ça dans l'unboxing Et du coup, ben voilà C'est parfait Alors, je sais que C'est une console Bon, sur Amazon, il y a quand même quelques avis Négatifs Qui disent que, bon, c'est un peu de la merde Qu'il y a certains jeux qui déconnent Machin Écoutez, je ne sais pas Moi, j'ai vu J'ai vu des vidéos de Hooper, là, sur la Retro 5 Et je me dis, ben, ça a l'air pas trop mal Ça a l'air de fonctionner, son truc Donc, ben, écoutez, voilà Je vais craquer, puis je vais la prendre Du coup, voilà, 160€ pour une console Donc, voilà Donc, ça nous fait du GBA De la Game Boy Advance Alors, je suis un peu étonné GBA, je me dis Est-ce que ça fait de la Game Boy aussi ? Est-ce que c'est que Game Boy Advance ? Donc, on va voir ça Super NES Évidemment, on va essayer de tester un peu tout ça NES Genesis Donc, Megadrive Et Famicom Donc, même les jeux Famicom Donc, les jeux NES japonais Donc, ça, c'est cool Parce que j'en ai une collection complète Et je ne vous ai jamais trop fait de vidéos dessus Ça serait peut-être l'occasion Bon, bref, je dis ça, on verra Donc, bon, la boîte est Est assez sobre Ça fait un peu boîte de l'époque Vous voyez Le nom aussi, Retro 5 Ça fait très futuriste Mais des années 80, tu vois Genre, les mecs, dans le futur C'est comme Tron et tout Tous ces films-là C'est Retro 5, attention, quoi En plus 5 Donc, voilà Plus 4 à la rigueur Mais la 5 Donc, bon, on est bon Derrière, on a tout un tas de merde On ne va pas lire On a des paragraphes en anglais Machin Tout en français ici Multi-système Ah, tiens, on a toute la liste des consoles Alors, on va voir ça Le Retro 5 Alors, ce n'est pas la Retro 5 C'est le Retro 5 Qui te permet de faire De faire jouer Tes cartouches NES SNES Famicom Super Famicom Genesis Mega Drive Game Boy Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance Donc, il y a bien tous les jeux Game Boy Voilà Sortie HD Résolution maximale de 720p Bon, moi ça me suffit C'est avec ça que je capiens en 720p De toute façon Start Bon, apparemment, on peut se faire des sauvegardes et tout Tricherie Apparemment, il y a des émulations Enfin, il y a de l'action replay Je ne sais pas quoi Voilà Et ce qui est cool, c'est qu'on peut jouer Autant aux jeux français PAL Ou les jeux NTSC Donc, ça, c'est cool Parce que j'en ai aussi des jeux Voilà Et ça m'éviterait de brancher à chaque fois La Super NES Américaine La Super Famicom Machin La Famicom Là, au moins, on est bon On a un tas de merde Et on met tout dedans C'est une genre de pute de chantier Le machin Il y a tout qui rentre dedans Bon, on va essayer d'ouvrir cette merde Alors Euh On va tenter par là Eh Il y avait mon tire-bouchon Ce n'était pas du tout prévu Et genre, il est là Donc, c'est parfait Alors Hop Alors, je suis assez content Je ne m'attendais pas à la recevoir aujourd'hui Pour tout vous dire Normalement, elle devait arriver Merde Elle devait arriver jeudi Et là, on est samedi Elle devait arriver jeudi Et Bah, elle n'est pas arrivée jeudi Et alors Amazon m'a dit Ouais, mais à cause de la neige Mon vin, c'est chaud J'ai dit Bah ouais, mais bon Vous m'avez dit Jeudi, bande de Qatar Du coup, ils m'ont dit Bon Lundi ou mardi Puis du coup, là Samedi Donc, genre Finalement Oh putain, que c'est moche Oh putain Et vous ne voyez pas Mais attention Attention, mes gars Non mais là, on a Oh Matez-moi ça Vous savez, la matière C'est un emballage d'oeufs en fait C'est genre C'est la même matière Que les emballages pour les oeufs Attention, ça Ça pue vraiment la merde My god Bon allez, on va sortir tout ça Ok Voilà comment ça se présente Alors, on va analyser tout ce tas de merde Les câbles Ah oui, d'accord Alors Ok, bon Pourquoi pas On a donc L'adaptateur secteur Par contre Version Version US C'est un peu bizarre Mais on a des adaptateurs J'imagine pour tous les pays Donc ça c'est cool On va regarder ça Voilà Donc ça c'est l'adaptateur Je crois que c'est Ça c'est Royaume-Uni Ok Ça nous intéresse pas Ça, ça doit être Chine Je crois En tordu comme ça Pourquoi c'est Chine Et ça c'est chez nous Voilà, donc Hop Alors comment ça marche Alors je sais pas comment ça marche Comment ça se met Push Ah, faut peut-être enlever le zizi Non Attendez Euh Ah ouais, non A mon avis Il devait y avoir un truc Push Ah voilà, ok, d'accord Ah ok Donc on appuie Clac Et ça coulisse Il y a un pied à coulisse là-dedans Par contre ça C'est un peu de mal C'est un peu fini au doigt Voilà Nous avons l'adaptateur en français Ce qui est beaucoup mieux Pour ma personne Parce que moi j'ai des prises de cou en française Les gars Ensuite Alors est-ce qu'on a au moins un câble HDMI les gars Parce que ça me fait peur On a un câble HDMI Il est là Donc c'est cool J'ai eu un peu peur Je me dis bon je le voyais pas Et on a un micro USB Ah non What On a micro USB d'un côté Et mini USB de l'autre Je sais pas trop à quoi ça sert Sur la console On va voir ça La manette Alors apparemment C'est une horreur Oh putain Non mais Ha Mat-moi ce truc Mais le truc est énorme Ah mon dieu Mais c'est chaud Attendez Mais est-ce que vous vous rendez compte Mat-moi C'est gros Qu'est-ce que je pourrais comparer à ça En fait c'est l'épaisseur Vous voyez par exemple J'ai le gamepad de la Wii U C'est à peu près la même chose Voir un poil plus gros Et en grandeur Bon ça va Mais en fait c'est un rectangle Le bordel Alors Oh my god Alors attention Donc on a un stick Qui fait des bruits Du bruit Voilà Pas cliquable Là on a deux boutons Ici et ici Qui font un bruit atroce T'imagines en train de jouer Voilà On a select Qui fait le même bruit atroce Start Oh Ah Start Il est un peu plus étouffé Home Ouais Et là on a moins plus Ah Ceux là encore Ils sont confortables Je trouve À l'appui Et une espèce de croix Euh Pas croix directionnelle Du coup Mais croix avec des boutons Cliquer Ça clique Ouais C'est assez dégueulasse Quand même Hyperlink Alors apparemment Ah il y a les gâchettes aussi Ouh Ouh Oh le bruit Putain Alors oui voilà Ça c'est pour la manette Du coup l'adaptateur Qu'on a eu Micro USB USB Je vais me dire Ça se branche en mini USB Sur la console Bon clairement Ce tas de merde Il va rester dans la boîte Je vais pas jouer avec ça Et alors c'est wireless Donc c'est sans fil Ok Et alors la bête Le plus intéressant Oh putain Déjà je voyais pas ça aussi grand Je vous le dis Oh my god Ah non merde Je l'ai prise à l'envers Ah ouais Non c'est chaud Ah ouais c'est compliqué Quand même Bon c'est Ça va Je veux dire C'est pas non plus honteux Mais Ok alors Donc déjà Je me rends compte Qu'il y a une petite Encoche en haut J'imagine Pour mettre sa manette Quand on a Fini de jouer On dépose sa magnifique manette Ici Attends c'est vraiment comme ça Qu'il faut la mettre Ah oui Voilà C'est de la merde Bonjour Voilà c'est oh my god Donc alors attendez Il y a les prospectus Instruction manual Donc attention On est pas dans Tony Hawk Mais il y a un manual Je sais pas si vous avez la référence Enfin si j'imagine que si quand même Ah pas mal On a des stickers Sur un papier jaune Dégueulasse Je sais pas si vous allez voir le jaune C'est jaune pisse Vraiment Vous savez on dirait que c'est genre Un espèce de vieux papelard Qui est resté au soleil Pendant genre 20 ans Et tu sais ça a tout jauni C'est poisseux Ça me dégoûte quoi Alors et puis Alors bon On a des autocollants Hyper Hyper clean Hyper clean Play well Live well Retro 5 Forge Genre Qui va décoller ces trucs Pour les mettre Déjà Où est-ce que tu veux mettre cette merde quoi Sur ton casque de scooter Ah d'accord peut-être Non mais ça fait tièpe quoi En plus ils sont pas droits quoi Les machins ils sont pas collés droits Non mais c'est n'importe quoi Regarde ça Moi je sais pas si vous allez voir mais Ah ça fait un Vous voyez c'est pas droit là Pourtant je suis droit là Regardez je vais me caler A peu près Ah vous voyez ça se barre Ça se barre en haut là Le truc il est Il est collé comme ça en fait Bref Allez dégage moi cette merde Arrête Oh là là le papier glacé Ah je déteste ça Fait des Sous les doigts là Ah c'est Oh putain c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que cette merde Il y a un hippopotame derrière C'est peut-être La mascotte de la Rétron 5 Je ne sais pas Bon alors c'est quoi Cette instruction manual Table of contents Warning Package contents Ouais d'accord c'est pour Changer la batterie Ah non charging Putain j'ai lu Changing Charging Non n'importe quoi D'accord bon On s'en branle en fait Bon c'est une notice Plutôt bien faite Regardez Petit schéma du bordel Non c'est pas mal C'est pas mal Oh ah oui d'accord Ah non ok En fait la merde au bout là Le trou Qu'il y a au bout C'est pas pour mettre la manette Même si elle rentre dedans Je pense qu'on peut y mettre la manette Mais on peut aussi y mettre C'est pour mettre le cul De De ce truc là Regardez Là vous voyez que ça rentre dans le truc Genesis Donc Megadrive Mais derrière ça rentre Le cul là il rentre dans l'encoche derrière En fait c'est l'adaptateur Pour lire les jeux Master System Ce truc là Mais j'en ai pas moi Donc ça me servira pas Mais Bah c'est bon à savoir Du coup on peut lire les jeux Master System Ce qui est logique Puisqu'on a un seul Megadrive Donc Sunset Riders Bon ok d'accord On a des On a des screens du menu Avec des jeux là Vous voyez Sunset Riders Forgotten Worlds Voilà C'est assez classique Sega La manette Ils ont pas honte Est-ce qu'ils se sont dit Non mais Il y a vraiment des gens Qui vont jouer avec notre manette Donc ils se sont dit Dans le doute On va leur expliquer Quels sont les boutons Left button Red button Ah il fallait bien le mettre Parce qu'on sait pas trop Droite et gauche C'est compliqué Et on a exactement Le même screen de Sunset Riders Attends mais sérieux C'est le même ou pas Attends on a deux fois Sunset Riders Mais Ah on a donc Quelqu'un de junior ici Attendez Ah non c'est pas le même menu C'est le même jeu Mais c'est pas le même menu D'accord Et là donc On nous explique bien Que la manette Se branche en mini micro USB Mini micro USB Et donc ça doit être Le logo d'Hyperkink En fait C'est l'espèce d'hippopotame Bon Assez stylé Mais je sais pas pourquoi Il a un pansement sur le cul C'est le bordel Un peu aucun sens Bref Donc inspectons Le La machine Alors Bon derrière on a quoi Memory Ok On peut mettre Des cartes mémoire Mais Alors ça m'a l'air grand Quand même pour une carte SD Quoique Est-ce que j'ai une carte SD Ouais Attends J'ai une carte SD ici On va voir si ça rentre Ah ouais Non d'accord Alors peut-être qu'on peut mettre Des ROM Peut-être qu'on peut mettre Des ROM dedans Bon je sais pas Ça me parait que En fait ça rentre bizarrement Mais non mais ça doit être ça Ça doit être ça Un slot pour les cartes SD Pourquoi pas Ensuite on a un Output Donc un Le slot HDMI Pour la sortie HDMI Bien sûr On a le Le truc mini USB Ah non mais Ah ouais donc ça veut dire que Quand tu joues Avec ta manette Bon ta manette Cette merde T'es obligé Oh putain Le bouton était resté enfoncé En fait t'es obligé De la brancher Mais derrière la console Il y a les voisins qui parlent T'es obligé de la brancher Derrière la console A la manière de l'Atari Donc ça n'a aucun sens C'est assez dégueulasse D'ailleurs c'est con Qu'on puisse pas lire Les jeux Atari par exemple Ça aurait pu être sympa Donc le truc USB Et l'adaptateur secteur Qui doit se mettre ici J'imagine Et donc devant Qu'est-ce qu'on a Le bouton power Voilà Le slot pour les jeux GBA Gameboy Gameboy Color Mon cul sur un plateau Et ensuite là Famicom NES C'est écrit ici Regardez Famicom NES SNES Et Genesis Mega Drive Voilà Bon bah franchement Elle est sympa C'est un peu dégueulasse Ça fait un peu futuriste chelou Mais je trouve ça pas mal Par contre c'est vrai Qu'elle est grande Elle est longue Elle est longue Mais c'est pas mal On va la tester On va la tester tout de suite là Je termine juste En dessous En dessous on n'a rien Voilà Par contre sur les côtés On a les adaptateurs Pour les manettes Donc là on a Super NES Ok On a des espèces de Caches en caoutchouc Assez dégueulasse NES Voilà Et Genesis Donc c'est le même Que les manettes Atari D'ailleurs Faudra voir si les manettes Atari Fonctionnent dessus Ce qui n'a pas aucun sens Mais Enfin pour jouer Parce qu'il n'y a qu'un bouton Je le rappelle Quoique Je crois que j'ai des manettes Atari Avec deux boutons Sur la 7800 Il y avait ça Je vous ferai une vidéo Sur l'Atari Je vous l'ai déjà dit Avant de partir au canal Je vous avais dit ça Mais on va vraiment le faire Et là Donc ce qui est cool C'est qu'on a des deuxièmes ports Sur les côtés Donc il y a écrit SNES 2 NES 2 Et Genesis 2 Donc on peut jouer à deux Donc c'est ça C'est ça C'est plutôt pas mal Franchement c'est une bonne idée Ok Bon bah écoutez Je vais brancher tout ce tas de merde Et puis bah On va se retrouver In game Pour voir si On va tester un jeu de chaque Pour voir si ça fonctionne A tout de suite Alors Hop Donc c'est parti On va commencer Je vais tester en fait Plusieurs jeux Pour chaque console Pour chaque support Plutôt Avec chaque fois une version Jap Une version américaine Et une version française Je crois que j'en ai pour chaque Donc c'est cool J'ai pas de version américaine Pour les jeux Gameboy par contre Je crois pas Donc voilà Bah écoutez On va commencer Bah du coup Par les jeux NES Je pense Alors les jeux NES On va se tester Zelda Le premier du nom Version PAL Donc en français En tout cas Version sortie chez nous On va se tester En version US On va se tester Metroid Sur NES Voilà Version américaine Et en version Jap On va se tester Super Mario Bros 2 La version Jap Donc The Lost Level Qui est sorti uniquement au Japon Voilà Sur Famicom Donc on va essayer ça Ensuite on va se tester Peut-être la Gameboy Je pense Alors Gameboy du coup J'ai pris une version Un peu de chaque Pour un jeu Gameboy de base On va se prendre Le Bossu C'est un jeu de mon enfance Qui est vraiment trop bien Et un peu chelou Mais voilà Donc on va essayer ça En version Jap On va tester un Castlevania Alors je sais pas c'est lequel Ça doit être le 1 ou le 2 Je sais pas exactement J'y connais pas grand chose Bon enfin c'est un Castlevania Il fonctionne sur ma Gameboy Donc Parce que la Gameboy est dézonée En version En jeu Gameboy Color On va essayer Donkey Kong Country C'est pas mal J'ai essayé de varier Parce qu'évidemment J'avais des Zelda Plein de Zelda Plein de 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 jeux qui se ressemblaient Je me suis dit On va pas mettre le même jeu A chaque fois Et en version Gameboy Advance On va essayer un Pokémon Version Verfeuille Voilà Voilà pour la Gameboy Donc après voilà J'ai pas de version Jap De jeux Advance Et tout Donc on va essayer comme ça On va se tester peut-être La Mega Drive Ensuite Alors en version PAL On va essayer Street J'allais dire Street Fighter Street of Rage 2 Il est cool celui-là Par contre il a Sunfade Attention Il y a quasiment plus de couleurs Sur la boîte Ensuite en version US On va se tester le Ghouls and Ghost Que j'ai en version américaine Et en version Jap On va se tester Je crois que c'est Final Fight Si je dis pas de connerie Sur Genesis Du coup sur Mega Drive Voilà On va essayer ces jeux-là Qui fonctionnent Que j'ai déjà essayé A l'époque Avec des adaptateurs et tout Ça fonctionne très bien Donc normalement Ça devrait être good Et donc pour terminer Avec la version Les jeux Des jeux Qu'on va tester On va se tester Sur la Super NES Super Mario Kart En version américaine On va se tester Doom Et en version Jap On va se tester évidemment Le Chrono Trigger Voilà Donc on va essayer tout ça J'espère que ça va être good Donc Alors je sais pas exactement Comment ça marche J'ai sorti ma manette J'ai sorti les manettes Pour chaque J'ai la manette NES La manette Super NES Et la manette Mega Drive On va essayer ça La manette NES On va la brancher Sur le Teco Ok Bon Alors attendez J'ai eu un petit problème Avec la capture Avec la capture De la Retro 5 Donc je viens de la brancher Et du coup On va essayer le premier jeu Zelda Bon j'ai déjà essayé Ça marche Vous voyez Play On va tenter C'est bon Alors on a eu un petit soucis Ouais avec la Putain je vais baisser Parce que ça gueule Putain Oh non non Oh merde Putain je vais me faire déboiter Bref donc oui Donc ça fonctionne bien Il y a eu un problème Alors je sais pas comment changer de jeu Sans éteindre la console Ce qui est assez Parce qu'il casse un peu les couilles Parce que du coup Du coup je suis obligé d'éteindre La console à chaque fois Du coup d'éteindre la capture Et de relancer la capture Ce qui est un bordel pas possible Et j'ai checké la notice Et je sais pas comment on fait Bon en tout cas Vous voyez que Zelda fonctionne très bien Aucun problème Quasiment first try J'ai soufflé un coup dans la cartouche Pour que ça marche Et voilà Donc c'est assez cool Ça fait plaisir Et alors ce qui est assez marrant C'est que J'ai joué là tout à l'heure J'ai enlevé la cartouche Pour mettre un autre jeu En pensant que la capture fonctionnait Et elle fonctionnait plus Bref Et là en remettant la capture Bah pour vous Pour vous montrer En remettant la cartouche Et la capture Et bah je me suis rendu compte Que ma partie était toujours en pause Donc même si on enlève La cartouche de la console Bah on continue On peut quand même Continuer de jouer Là où on était arrêté Donc ça c'est Bah c'est marrant quoi C'est quand même pas mal Alors je sais pas si Quand on change de jeu Est-ce que ça va se barrer du coup Est-ce que si on joue que à Zelda C'est cool Mais si on commence à changer de jeu Peut-être que la console Peut pas se souvenir De 75 parties Je sais pas Je sais pas comment ça marche Bon en tout cas vous voyez Que Zelda ça fonctionne nickel Y'a aucun problème Voilà Bon bah du coup Écoutez on se retrouve Tout de suite Bah pour essayer Le Metroid là On va essayer le Metroid Ok bon Après avoir redémarré la console On va tester Metroid Euh Ça m'a l'air quand même Être n'importe quoi Je sais pas comment on change de jeu Sans débrancher la console C'est quand même hallucinant quoi C'est quand même hallucinant Bref on s'en fout Metroid c'est parti Version américaine On va voir si ça fonctionne Let's go Hop Donc euh Y'a pas de carte insérée Apparemment Ah par contre ce qui est ouf C'est Pour enlever La cartouche C'est un truc de psychopathe quoi Metroid Putain ça marche J'ai cru que ça allait pas fonctionner Play Voyons ça Ah putain La capture à freeze Bon c'est pas grave Euh C'est pas grave C'est pas grave Push start button Donc là normalement Euh Hop Voilà Hop C'est bon Hop hop Voilà Allez start c'est parti C'est un peu de Metroid là Putain c'est pas mal hein Pourquoi je peux en tirer deux des fois C'est bizarre Bon bah voilà hein Jeu américain ça fonctionne C'est très bien Pour l'instant y'a pas de pub mensongère Tout fonctionne Par contre c'est euh C'est un peu fini au doigt quand même C'est pas très euh Bon attends je vais me barrer Putain, je suis déjà à moitié mort. Je vais me barrer, je vais passer là. Oh putain, d'accord, je ne peux pas. Je ne peux pas tirer en bas. On va niquer ces pédés, là. Voilà. Récupérer un peu d'énergie, ça ne serait pas de refus. Je ne peux pas me mettre en Morphing Ball ? Ah non, pas encore. Putain, ça l'aigle de ouf, quoi. Attention, quoi. Voilà. Un petit peu d'énergie, c'est toujours ça de pris. Et là, je ne peux pas passer. Ouais, donc il faut que je trouve la Morphing Ball. Bon, vous voyez que Metroid, ça fonctionne. C'est top. Donc les jeux US fonctionnent. La preuve en images. Par contre, c'est vraiment de la merde. Là, pour la capture et tout. À chaque fois, c'est la merde. Il faut que je relance la capture à chaque fois qu'il se passe un nouveau truc à l'écran, quoi. C'est complètement débile. Bref, en tout cas, ça se relance tout seul, donc c'est cool. Bref, je pense que vous avez compris, Metroid, ça fonctionne, tout va bien. Des bisous, mon cul sur la commande. Bon, allez, on va tester maintenant un petit jeu Famicom. Bon, du coup, là, on se retrouve sur un jeu Famicom. Alors, le Mario Bros 2 ne marchait pas. Ça chargeait la cartouche et ça me mettait cartouche inconnue. J'ai essayé plusieurs fois, donc je pense que c'est la cartouche qui n'est pas reconnue. Donc, j'ai ramené plusieurs jeux Famicom que j'ai. Et donc là, j'ai pris le premier, j'ai pris 4 jeux. Et Clou Clou Land, ça fonctionne. Donc, on va essayer ça. Mais sinon, j'avais pris Mario Bros, j'avais pris Nuts and Milk et j'avais pris Donkey Kong 3. Bon, là, on ne va pas essayer. J'en ai, je crois, plus de 150 des jeux Famicom, donc on ne va pas tous les essayer, quoi. On va juste essayer celui-là pour voir. Bon, ben voilà, écoutez, ça a l'air assez classique. Ça a l'air de fonctionner. Alors, ce qui est con, c'est qu'on ne peut pas brancher de manette Famicom. Alors, attendez, je ne connais pas du tout ce jeu. Je ne sais pas si... Attendez, je suis un peu de mal... Ah, d'accord, on a un genre de crochet. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est sympa. Le concept est marrant, j'aime bien. On a un crochet, en fait, qu'on peut déplier. Hop. Pour niquer ses ennemis. Alors, attendez, par contre, je ne comprends pas bien à quoi ça sert, l'espèce de rubis, là. Ok. Alors, attendez, on va essayer de niquer l'autre. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Oh, merde ! Merde. Alors, attendez, hop, on va essayer de niquer au moins l'autre, là, pour terminer. Hop. Yes. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Il y a un projet. D'accord. Et là, on est mort ? Ou on se TP ? Ah, non, on est mort. Ok, d'accord. À mon avis, il faut... Ah, il faut faire ça dans tous les trucs pour activer les rubis, là. D'accord. Bon, bref, on a compris. Bon, les jeux Famicom fonctionnent. Apparemment, certains jeux ne fonctionnent pas. D'après ce que je vois. Donc, bah, écoutez. On va passer tout de suite... Bah, du coup, on a déjà fini avec la Famicom, enfin, la NES. Du coup, on va passer à la Game Boy. Oh, putain, attendez. Merde. Attendez, là. Non, ça va. C'est moi qui hallucine. Il y a une odeur. En fait, il y a une odeur de cramé. Non, c'est pas... Ça doit venir de dehors. C'est pas la console. Parce que je mets mon nez dedans, ça sent rien. Back. On va prendre une manette Super NES pour la Game Boy. Et autant se faire plaisir. On peut faire ce qu'on veut. Tiens, on peut même jouer à la Game Boy avec une manette Mega Drive, si on veut. Ou une manette Atari. Attendez, on va essayer avec une manette Atari. Juste pour le fun. Alors, du coup, j'ai ramené... J'ai ramené une manette Atari. On va essayer. Alors, c'est le même embout que les manettes Mega Drive, en fait. C'est pour ça que, du coup, ça peut fonctionner. Regardez. C'est exactement le même embout. On va essayer ça. Manette Atari. C'est parti, mon poste. Alors, c'est... Attends, ouais. Déjà, si je mets dans le mauvais sens, on est mal. Alors, voyons. Comment on joue, déjà ? Putain. Comme ça ? Ah non, ça marche pas. Ah, c'est con. Attendez. Euh... Ah, putain, c'est con. Déjà du grand n'importe quoi. Hop. Voilà, ça fonctionne. B, on revient. Voilà. Donc, la manette Super NES s'est reconnue automatiquement. Et du coup, on va essayer un jeu... Alors, forcément, vous, vous voyez pas la console, là, parce que ça déconne. Du coup, on va essayer la Game Boy. Donc, c'est parti pour le bossu. On va mettre ça ici. Hop. Cartouche inconnue. Putain, t'es sérieux, là ? Putain, ça marche pas ? Mais... C'est quoi, ce délire ? C'est la poussière qu'il y a dedans ? C'est... Comment ça se passe ? Ah, ben voilà, Super Hengeback. Merde ! Ah oui, donc, normalement... Alors, bon, c'est pas grave. Vous, vous voyez pas, mais... Je vais tenter, quand même, de sauvegarder... Enfin, d'enregistrer ici. Hop, hop ! Donc, vous voyez, Super Hengeback, en haut. Donc, ça a été reconnu. Mais j'ai dû souffler. Alors, ça se trouve, pour le Mario, c'est pareil. Play. Et la sauvegarde... Oh ! L'enregistrement continue. Nickel. Alors, vous voyez, bon, c'est à l'ancienne. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, mais il est vraiment cool. En tout cas, moi, c'est un jeu de mon enfance. Press start. C'est parti. Alors, avec la manette Super Henge, c'est quand même... Il y a quand même un confort assez hallucinant. Alors, attendez, je me souviens plus trop. Hop. Je sais qui... Il faut ramasser des trucs. Ah, attends, ça, c'est le bouton A, donc. C'est pour sauter. Ok. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. En plus, c'est faux. J'y ai joué dans les chiottes. Il y a un petit moment, déjà, mais j'y joue souvent dans les chiottes. La dernière fois que j'y ai joué, c'était il n'y a pas très longtemps. Je suis arrivé loin, en plus. Franchement, c'est un bon petit jeu sympa. Bon, moi, je l'avais demandé à Noël. Au Noël du travail de ma mère, je crois. Enfin, c'est un délire. Attention, là, je te parle, on était au magnétoscope. Donc, ça remonte, ça remonte, cette histoire. Et donc, j'avais eu ça à Noël. Et en fait, je m'attendais vraiment à avoir le bossu de Notre-Dame. Vous savez, de Disney et tout. Et non, en fait, c'était le bossu. C'était ça, quoi. Mais c'est le jeu que j'avais demandé. Je pensais que moi, ça allait être le... Mais non, non, en fait, c'est un... C'est très bizarre. Et l'ambiance est très noire, très glauque. La musique est... Je ne sais pas si vous entendez, la musique, elle est chelou. Elle fait un peu badé, elle fait tiep. Ça fait un peu tiep, mais ça... Ça, je crois qu'on peut monter dessus, non ? Merde ! Ah oui, il y a les trucs qui nous dégomment. Ah, ça, c'était drôle. Ça, c'était marrant. Je ne sais pas, la musique est vraiment, vraiment spéciale. Ah, et on a des lettres à récupérer. Pour que ça fasse extra. Là, on a eu le X. Un peu à la manière de Donkey Kong, avec les lettres Kong. Pour former le mot Kong. Voilà, c'est un peu le même délire. Attention, agent-gen. Hop ! Hop ! Là, il faudrait voir les fruits, c'est, voilà, du scoring. On s'embranle un peu les couillasses. Et puis, vous voyez, les trucs peuvent te dégommer et tout. C'est assez bien fait, c'est drôle, quoi. C'est assez fun. Bon, voilà, je pense que vous avez compris. The Hedgeback. Et je m'en souviens, parce que Hedgeback, j'imagine que ça veut dire bossu, évidemment. Et je m'en rappelle. Alors, est-ce que c'était à cause de ce jeu ? Je crois que c'était à cause de ce jeu. Je ne sais pas en quelle année il est sorti. Mais j'étais à l'école. Merde, le con ! Ça, c'était un niveau bonus. J'étais à l'école et on allait commencer à faire des cours d'anglais. J'étais en CM1, j'étais en CM1, je crois. Et la prof, elle nous avait dit, bon, on va apprendre l'anglais. On va commencer à apprendre l'anglais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui connaissent déjà des mots en anglais ? Et moi, j'avais levé la main, j'ai dit, oui, je connais Hedgeback. Et la meuf, elle a fait, quoi ? Bah, Hedgeback. The Hedgeback, ça veut dire bossu. Elle dit, non, je ne connais pas ce mot. Et du coup, j'ai toujours été un peu en mode, bah merde. Tu vois, je me suis dit, bah merde, je suis une merde, tu vois. Et donc, je sais, je n'ai jamais été vérifié depuis le temps, genre sur Google Trad ou quoi, si The Hedgeback, ça veut vraiment dire bossu. Merde ! Ah oui, là, on peut remonter. Voilà. Donc, bon, on ne dit pas Hedgeback, mais à l'époque, je l'avais dit comme ça, tu vois. Parce que je lisais H-U-N machin, Hedgeback, quoi. Donc, ça doit être Hedgeback, une connerie comme ça, avec l'accent de pute de l'anglais, quoi. Merde, j'ai eu deux fois le X, du coup, c'est de l'annuler. Bref, on va s'arrêter là. Bon, vous avez compris. Oh, putain, en tout cas, la capture rend pas mal. Ça rend pas mal. Donc, voilà. Allez, on va s'essayer un autre jeu. C'est parti. On va croiser les doigts. Du coup, on va essayer Castlevania. C'est une version, du coup, de Jap. On va voir si ça passe. Dracula, Densetsu. Eh, bah, nickel. Ça fonctionne. Bah, ça fonctionne, play. Que demande le peuple. Putain, la capture fonctionne aussi. Oh, eh, dis donc. Je vais pas avoir besoin d'éteindre et de rallumer à chaque fois. Konami. Voilà. Alors, ce jeu-là, je l'avais acheté en vide-grenier, mon gars. J'ai trouvé un Castlevania Jap en vide-grenier sur un vieux stand. Genre, mais what the fuck, quoi. C'était même pas un... Je crois pas que c'était un stand rétro, en plus. Avec, tu sais, des gens... Bah, parce que bon... Sinon, oui, dans les vide-greniers, t'as des stands rétro où tu... Tu sais, où il y a des revendeurs qui vendent des jeux, quoi. Donc, oui. Là, tu peux trouver des jeux un peu obscurs. À des prix hallucinants, mais... Non, non, là, c'était... Je crois pas que c'était un vendeur particulier, quoi. Un revendeur, hein. Il me semble pas. Putain, je peux jeter des boules de feu avec mon fouet ? Putain, j'y ai joué il y a... Je l'avais testé à l'époque, mais je m'en rappelle même plus, quoi. Alors, je connais pas. Je sais pas si c'est le... Putain, c'est un lac de ouf. Attention. Je crois que c'est... Merde, attendez. C'est pas le Castlevania que Hooper a fait en épopée cette année, là ? Sur l'Etron 5, d'ailleurs ? Sur cette même console ? Bon, voilà. On va arrêter vite fait, parce que là, il y a du plagiat. Quand même, là, il y a plagiat de la personne. Bon, en tout cas, ça fonctionne, hein. Vous voyez que c'est nickel. Allez, on va monter. On va continuer encore un peu. Hop. Putain, il est lourd, le perso. Oh, la vache ! C'est un truc de ouf, hein. C'est assez hallucinant. Ah, putain, il y a tellement un confort à jouer à ça avec la manette Super NES. C'est... Ah, putain, c'est kiffant. Vous imaginez même pas, quoi. Bon, évidemment, c'est comme le Super Game Boy, hein. Mais là, on est en plein écran. On est en HD. C'est comme si je jouais sur émulation, en fait. La qualité, en fait, du jeu, là, comme elle est rendue, c'est qualité émulation. Après, on aime, on n'aime pas. T'as, on va essayer les filtres, attends. J'ai pas essayé encore. Putain, et, attends. Ah, voilà. On va essayer les filtres. À chaque fois, il faut que je reprenne l'espèce de rectangle de merde. Alors, filter, scanline. Wow. Oh, putain. Je crois que j'ai fait bugger la console. Merde. Bon, on va oublier les filtres. On va passer à autre chose. Voilà. C'est pas grave. On va essayer... On va passer à autre chose. On va oublier les filtres. J'ai ici un jeu Game Boy Color. Donkey Kong Country. Allons-y. Let's go. Oh, putain, le truc, comment il met 10 ans à charger. Ils vont-ils on va oublier les filtres. La capture fonctionne... Ouais, c'est bon. Initial import of safe data from cartridge complete. On s'en branle. Play. Ça fonctionne toujours la carte Le truc Le son sort pas sur l'ordi Alors On va se mettre en Français Parce qu'on est français Y'a bien un mec un matin qui se sont dit Bon les gars on arrête les conneries Parlons français C'est à l'ancienne Alors Je sais pas si c'est le Est-ce que c'est la vraie version Enfin c'est le même jeu Qu'à l'époque Bon On va retenter On va reprendre une sauvegarde qui est déjà prête C'est moche putain Parce que vous encore ça va C'est quand même dégueulasse Sur la capture de votre côté Mais alors sur l'écran HD les gars Mais attention quoi Si je sais pas que je joue à Donkey Kong L'espèce de saloperie en bas Marron là Qui Qui danse Si je sais pas que je joue à Donkey Kong Moi je vois pas un gorille Vous encore ça va Oh putain Bon allez Donc il faut faire quoi Ah ok d'accord Ouais je crois que c'est Oh putain que c'est moche Ah c'est honteux Ah c'est honteux comme c'est laid Oh que c'est laid Bon c'est la Game Boy Color Tu me diras Oui on est pas sur Advance Mais Ouf Les mecs ils ont fait un portage Game Boy Color C'est assez dégueulasse quoi Ah la musique La musique est pas mal Ouais La musique est cool Pour une Game Boy c'est pas mal Alors attention Hop On va choper le haut Oui Hop On va prendre un petit tonneau Merde Je vais prendre le tonneau Pour niquer ce PD Ah la bien ouais Merde Je fais de la merde Le TNT Hop Bon le Donkey Kong fonctionne Donc les Jeux Game Boy Color Normalement fonctionne Ça me fait quand même chier pour le Merde bon bah je suis mort On va s'arrêter là de toute façon Ça me fait quand même chier pour le Mario Que le Mario sur Famicom ne fonctionne pas C'est dommage Bref Allez On va retourner tout main menu Tout main menu Bon Et bah c'est très bien tout ça Donc il nous reste juste Un jeu GBA à tester Pokémon Verfeuille C'est parti Donc oui Alors je fais vraiment cette vidéo Pour ceux que ça intéresse La Retro 5 Parce que Moi j'aurais bien aimé Que quelqu'un me fasse une vidéo Comme ça Qui me montre tout Comment elle fonctionne Parce que Avant de l'acheter J'avais quand même peur Je me dis Tous les habits négatifs Que j'ai vu sur Amazon Ça a l'air quand même D'être une console Finie au caca Tu vois Pokémon version Verfeuille Putain ça a l'air de fonctionner Parfaitement quoi Au top Du coup voilà Moi j'aurais bien aimé Avoir une vidéo comme ça Donc Si ça peut intéresser des gens Et bah c'est promis Voilà comme promis C'est parti Alors Ça c'est pareil Je crois que c'est un abonné Qui me l'a offert celle-là Alors je sais pas S'il y a une sauvegarde J'ai pas joué depuis Depuis qu'il me l'a offert Te Je sais jamais Il me l'a offert Ou offert Ah non ça a l'air d'être Nouvelle partie quoi Mon nom est chien Les gens m'appellent Amicalement Le prof chien C'est peuplé de Pokémon Mais certains sont Des animaux domestiques Et pour d'autres C'est le combat L'étude des Pokémon Et ma possession Mais avant tout Parle moi un peu de Tue Maintenant dis-moi Es-tu un garçon Ou fille Je suis un garçon Comment t'appelles-tu Je m'appelle Je m'appelle Toto Téo Téon Voilà D'accord Donc tu t'appelles Toto Oui Voici mon petit-fils Vous êtes rivaux Depuis votre tendre enfance C'est quoi son nom déjà Il s'appelle Gurvan Putain Gurvan Ah ce nom Putain Oui c'est bien Gurvan Malheureusement Malheureusement c'est bien Gurvan Je sais pas pourquoi Ils ont mis Gurvan Ou Gurvan Dans les propositions De prénoms D'ailleurs ce qui était stylé Et c'est peut-être aussi Pourquoi C'est peut-être aussi Pour ça que c'est Ma version préférée La version or Dans la version or Bon tu pouvais pas choisir Garçon ou fille C'était que garçon Garçon ou fille C'est apparu A partir de Cristal Bah dans la version or Les propositions de prénoms Tu avais T'en avais peut-être Deux ou trois Et dedans t'avais Julien mon gars Du coup je me suis toujours dit Ce jeu est le mien C'est mon jeu C'est créé pour ma personne C'est quand même ouf Sur je sais pas combien de jeux Pokémon Avoir ton prénom comme ça C'est hallucinant quoi Bon bah voilà Ça fait kiffer de jouer Un peu à Pokémon Ah putain c'est trop bien quoi Qu'une manette Super NES Non mais pfff Ah là là Et puis en plus C'est la version verte Build bizarre Attendez J'ai quand même envie De me faire un combat Donc on va se manier On va vite aller choper Notre premier Pokémon Chien Et attends Ne pare-pot Pas de vlog sur moi Chien C'est très dangereux Des Pokémon sauvages Infestent les hautes herbes Il te faut un Pokémon Suis-moi Doudoum Doudoum Pépi J'en ai marre d'attente Durvant Ah oui c'est vrai Je t'ai demandé de venir Tiens Toto Il y a trois Pokémon Ils sont dans des Pokéballs Avant j'étais un bon dresseur Maintenant je suis un vieux Allez choisis un Pokémon Bah et mon pépé Moué Patience Gurvan Tu en auras un aussi Alors évidemment On va prendre Build bizarre Je sais plus Je crois que c'est Il est là Build bizarre Non Bravo C'est pas du tout lui Alors attends Non je veux pas Cette merde de salamèche Donc ça doit être lui Build bizarre Mais what C'est pas du tout lui C'est pas du tout lui quoi Non Ah bah c'était le premier Oui en plus c'est dans l'ordre classique je crois Dans l'ordre de leur numéro de Pokédex quoi Numéro 1 Build bizarre Numéro 4 Carapuce Et numéro 7 Salamèche Voulez-vous du nom Non On s'en bat les couilles Allez on va juste faire un petit fight Contre Gurvan là Après ça va le détendre Histoire que ça le détende un peu Parce que Ah là il chope trop la confiance ce PD Eh minute toto Voyons lequel neopokémon est plus fort Allez on va te mettre mine Je vais te mettre mine Tu vas goûter un petit peu de mon salamèche Parce qu'il a pris salamèche évidemment Il prendra toujours le type Qui est Pas plus fort mais Le type qui est au dessus Super grave Bon je dis ça C'est comme si je balançais Je pissais dans un violon Je veux dire tout le monde sait ça quoi Tous ceux qui ont joué à Pokémon le savent Bon alors là il nous fait un tuto Mais j'en ai rien à foutre quoi Allez vas-y Oh putain What Qu'est-ce que c'est que ça Ah j'ai appuyé sur LR Non non dégage Ha Je savais pas Je testais les boutons LR Je me dis à quoi ils servent et tout Non mais je sais les mecs Les gars s'il te plaît quoi Putain je me fais allumer quoi Execo A mon avis il va me tuer Il va me tuer Ouais A moins que j'ai une potion dans mon sac J'en avais une dans mon ordi chez moi Mais je l'ai pas prise Malheureusement Donc je vais mourir Et voilà Et c'est un fiasco total Bon Et bah en tout cas Ça fonctionne C'est pas de la pub mensongère Par contre putain Cette manette A chaque fois pour les réactifs Ah ça y est Elle est partie aux fraises Voilà Bon Et bah du coup Mario Kart Ouais je suis pas là Capture à planter En fait c'est un peu aléatoire J'ai l'impression Ah bon vas-y On va se faire un petit Grand Prix En sang Oui c'est très bien Comme ça Et on va se prendre Un petit Bon un petit Luigi Tiens Allez Et on va se prendre Bon vas-y La Mushroom Cup Race On s'en bat les couilles Alors je sais pas comment on accélère Ok c'est en bas J'ai très très peu joué à ce Mario Kart Voilà je suis vraiment pas doué Je l'ai pas assez dosé Parce que J'ai un peu de mal Le peu que j'y ai joué J'ai toujours eu du mal Avec les dérapages Pour moi je trouve que Voilà C'est vraiment trop trop mal foutu Bon il faut un temps d'adaptation J'imagine mais Ouais C'est pas inné Comme les dérapages Qu'on peut avoir Dans les nouveaux Donc Et pour envoyer les Les items Je sais pas comment on fait Non ça c'est pour voir derrière Peut-être l'autre gâchette On va essayer Putain Ouais c'est un peu un fiasco total J'ai jamais été très très bon Celui-là Comment on envoie les items Putain Mais non Ah d'accord c'est le bouton A Donc j'ai complètement foiré Le bordel Je sais pas si je suis obligé de freiner En fait Enfin déraper Ah mais en fait Je peux laisser appuyer le Ah mais oui d'accord Je peux laisser appuyer le Le bouton de dérapage C'est peut-être plus pratique Oh là 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 Je suis vraiment pas doué Hop Voilà Pas mal là Là on est pas mal Bon c'est que septième Mais c'est pas mal Putain dernier tour déjà Merde Non Todd Oh le sale bâtard Ah putain Mario et Yoshi Ils sont déjà pas ses premiers Ah ouais d'accord ok Attention Petit champote Oh là là je suis dans le terrain boueux là Ah bon Avant dernier On a sauvé On a pas sauvé grand chose On a sauvé un meuble quoi On a pas sauvé les meubles On a sauvé un meuble Bon bah le Mario Kart fonctionne Le Super Party Kart Voilà on va s'arrêter là J'ai pas envie de passer 3 plombes sur Mario Kart Allez Home On va retourner au menu de la main Voilà bon ça fonctionne Alors c'est vraiment compliqué de le retirer J'ai peur J'ai peut-être que je fais une connerie Mais Je crois pas moi Je pense que c'est vraiment de la merde en fait On va se tenter maintenant le Doom C'est parti Version américaine Let's bounce Nos cartes insérées Mais fils de pute Je crois que j'ai pas inséré de Kurt là Ah si ça marche là Loading Ok d'accord Attention on croise les doigts On croise les doigts Doom Oh la la ça marche Alors c'est parti Play Est-ce que la capture va sauter ? Oui C'est génial Je prends mes affaires Et donc ça va gueuler Et voilà C'est un fiasco C'est un fiasco total le truc Doom Oh yeah Motherfuckers Ah d'accord on est direct dans le bordel Alors ça attention Oh putain Oh putain Ça l'ancienne Mon dieu Comment on pouvait jouer à ça quoi En fait ça patine Regardez Quand je tourne Quand je tourne ça va Ah attendez j'ai pas configuré ma voix Hop hop Voilà Quand je tourne regardez Ça va à peu près Par contre Quand j'avance Vous allez voir Là j'avance Et je relâche Vous avez vu les pas qu'il fait en plus le gars ? T'es mal Il fait au moins deux pas ou trois pas en plus C'est dingue Alors du coup c'est assez chaud quoi T'as l'impression d'être sur une patinoire Là je crois que c'était une piscine Mais non c'est pas une piscine C'est dégueulasse Oh la vache Enfin c'est dégueulasse C'est l'époque Pour l'époque c'était lourd Moi je te parle de maintenant Pour maintenant Est-ce que c'est bien lourd ? Il y a des ennemis là ? Comment on tire ? Ah ok d'accord Ok Ah la musique En tout cas la musique est lourde La musique est méga stylée Là clairement Je pense que En fait là c'est le fait d'y jouer Sur un écran plat C'est assez dégueulasse Sur l'écran cathodique Ça doit être beaucoup plus fin Parce que là on voit vraiment Tous les pixels quoi C'est assez immonde On va aller voir par là Je vous jure J'ai à moitié de la gerbe là Je sais pas si c'est à cause du jeu Ah la vache Mais attendez Mais attendez C'est quand même ouf Parce que j'y ai joué Attends Ah il y a lui là Ouais c'est où je l'ai eu J'y ai joué A l'époque Quand j'avais acheté le jeu Pour tester et tout Et j'avais pas mal joué Et j'ai pas le souvenir Que c'était aussi immonde Je pense que c'est vraiment Le fait qu'on soit sur un écran plat Je voulais vous en faire Une petite Un petit let's play de ce jeu Je le connais pas du tout Ça aurait été un truc découverte Mais en voyant ça Je me dis Ah merde je me suis tué tout seul Contra Putain avec un bidon explosif Pitoyable Bon en tout cas Ça fonctionne On est content Allez On va retourner Au menu de la main Hop Et on va changer de jeu Alors est-ce que Eh mais je vous jure Attendez c'est méga chaud De sortir la Sortir la cartouche C'est Mais what Attendez Mais c'est ouf Comment ça se fait Que c'est aussi Putain pour retirer la cartouche Mais il faut y aller à deux mains Bon on va s'essayer Un petit chrono trigger Bon je souffle à chaque fois Moi j'ai toujours soufflé Dans les cartouches Je suis désolé Petit chrono T'as d'ailleurs Et puis ça va me permettre De checker un truc Parce que ça je sais pas Oh putain T'es sérieux là Bon là ça va fonctionner du coup Hop Chrono trigger C'est parti On va regarder La capture va foirer ou pas Non Ça n'a aucun sens C'est vraiment aléatoire Franchement aucun On va se laisser l'intro quand même Un petit peu Parce que ce thème est tellement lourd Tra la la Tra c'est tellement stylé Tellement stylé Allez Donc Ah oui alors Ce que je voulais voir Bon là c'est une version de Jap Non c'est pas ça C'est le Active battle Ok Non non mais je m'en fous de ça Dégage Non c'est pas ça que je veux faire Merde 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 C'est pas ça que je veux faire Attendez Je voulais juste voir S'il y avait moyen de mettre le jeu en anglais Je sais pas Reset Voilà Je voulais juste voir S'il y avait moyen de mettre le jeu en anglais Parce que j'en sais rien J'ai mis l'occasion de tester Ah donc là non Ça doit être pour supprimer une partie ça Donc ouais Le jeu doit être que en Jap Bon malheureusement Bah du coup On va pas jouer Enfin si On peut se faire une petite partie Vite fait Oh putain attendez Ah mais on est au début là Ah non Ah si 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 Il y a Lucas et Et Marle qui nous suivent Attendez on va aller Écouter ma musique préférée La fête du millénaire C'est parti Écoutez ça Ah putain cette zik Elle est tellement cool Oh putain ce jeu quoi Ce jeu les mecs Il est énorme Oh putain cette zik On va essayer un petit combat tiens On va aller se battre le mec à gauche là Euh là Ça risque d'être compliqué Ah tout en Jap Ça risque d'être compliqué Bon on va faire Ah 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 putain on l'a déjà eu Ah oui d'accord C'était C'était rapide quoi Normalement il nous file des pièces Il me semble Ouais c'est ça Ouais Bon voilà C'était un combat qui faisait tièm Quand même Ah oui là Il y a de la bouffe On a mangé Pour se restaurer Bon le chrono Le chrono de plus fonctionne Ça c'est cool Ça fait plaisir Bon bah du coup On va essayer Euh Bon on va passer la Megadrive Tiens et puis après on aura terminé Avec cette vidéo Complètement moisi Euh Retourner à la menu Menu de la main Evidemment Allez Ah Attends je vais déboîter le chrono trigger Avec ces conneries là Console à la con La Zizi 5 La capture fonctionne toujours Donc c'est parti On va se prendre la manette Megadrive Alors A noter que je pense Qu'on peut jouer Au jeu Megadrive Avec la manette Super NES J'imagine Bon on va pas le faire Mais je pense qu'on peut le faire Attention Ça C'est reconnu Tout va bien Bon du coup On va commencer avec Un jeu Pâle Un jeu français A savoir Street of Race 2 C'est parti Merde Ok Ah non Dark Knuckle Si c'est bon C'est ça Ah Allons-y Un petit Street of Rage Ah putain c'est écrit en Jap Quoi ? C'est cause des liens Je vous jure que c'est une version pâle Sur ma Megadrive Il passe en français Le jeu Qu'est-ce que c'est que ces conneries Ouais Baric Knuckle Ça c'est le nom C'est le nom de Jap De Street of Rage Baric Knuckle Knuckle Imagine Parce qu'on me dit pas le cas Ok d'accord Bon c'est pas grave On va se faire On va jouer quand même un peu Euh Max il est lent Allez on va se prendre Sammy C'est dit qu'elle est trop cool De toute façon Street of Rage Les ziks sont tellement lourdes Ah attendez Euh Le mec il est en roller quoi On peut faire un peu de roller comme ça C'est pas mal Je crois que le bouton A C'est pour faire une attaque spéciale Ah non Ah oui ça m'enlève de la vie C'est ça Faut faire gaffe Je suis vraiment une merde à ces jeux là Je l'ai déjà fini Euh Street of Rage 2 Attention J'en ai chié Mais je l'ai déjà fini Ne me prenez pas pour plus débile que je suis Merci bien Par contre je l'avais fini avec J'avais pris Axel j'imagine Je crois pas que j'avais pris lui Sammy Sammy Très il est stylé putain Mais attends mais c'est bizarre Sammy il y est pas dans la version pâle Non Est-ce qu'il y est dans la version pâle Sammy J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ce perso Ou alors comme ça fait tellement longtemps que j'y ai joué Cette zik elle est vraiment trop bien On va prendre le couteau Allez viens là Tiens Tu vas tâter de ma lame Hop 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 Non 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 C'est mon couteau Est-ce qu'on prendrait pas le tuyau là C'est pas mal aussi le tuyau là Hop Toc Alors par contre J'ai l'impression que la capture est vachement claire Voilà Oh putain Ah le mec il fonce avec son coute là Tel Un ninja du couteau Putain mais quel enfoiré Non Mais quoi Mais attendez mais je peux pas le Oh putain je lui ai monté dessus Je sais même pas comment je l'ai fait Ah là avec les deux boutons On peut le balancer le truc Bon on va s'arrêter là Bon Street of Rage fonctionne C'est nickel Putain Putain Parce que j'ai envie de jouer au jeu américain à la fin Donc c'est Final Fight The Battle of Destiny En jappe Ouais c'est ça Garu Densetsu Shukumei Attends Regarde faut que je prenne ma manette quand même Ce serait pas mal Merde j'ai pas eu le temps de lire le nom en jappe Putain mais nique ta race quoi Et bah tant pis pour moi Bon c'est pareil hein C'est un beat them all C'est vrai que j'aurais pu choisir autre chose J'ai pris un beat them all FR Un beat them all Ah non c'est King of Fighters King of Fighters Je crois que c'était Final Fight moi Ah non mais c'est un jeu de combat en fait Putain je sais même pas ce que j'ai quoi Attends mais je sais même pas si j'ai déjà joué à ce jeu là Ha ha Le mec il a des jeux il sait même pas ce que c'est quoi Non ça fait pitié Non franchement je devrais pas rire Parce que je méprise les gens comme ça en plus Non mais j'étais persuadé que c'est Mais attendez non parce que je l'ai acheté Ah mais putain j'ai gagné en plus Je l'ai acheté à Et bon c'est C'est autre chose que Dragon Ball Fighters Au moins on peut gagner Ah le bâtard Putain le mec il fait la toupie des jambes quoi What ? Ah ouais d'accord le mec Intouchable Est-ce qu'on peut faire des Hadoken ou des trucs ? Je comprends honnêtement pas ce qu'on peut faire Bon je vais crever Oh la 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 Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Bon c'est du caca J'ai bien fait de faire du De garder l'autre jeu pour la fin Allez dégage moi cette merde Putain c'est vraiment jeune Je vais revendre cette saloperie Je vais foutre ça à la benne tu vas voir Allez dégage moi ça Oh non mais je crois que j'ai déboîté le C'est badant T'as l'impression d'arracher la console en fait Bon et puis voilà le dernier Ghouls and Ghost Version américaine C'est parti Je souffle dans la cartouche Je vous emmerde Let's go Ghouls and Ghost Nickel par contre attendez Ah j'ai un poster dedans Je ne savais même pas Je ne me souvenais plus Oh trop bien Putain Je l'avais commandé sur eBay à l'époque celui-là Putain un poster de Batman Returns Ça m'a été ça Il est stylé Vous savez quoi ? Je vais le mettre de côté Puis je vais l'afficher Le mec qui découvre des trucs Allez Ghouls and Ghost Nickel La capture fonctionne En plus c'est un de mes C'est mon préféré Celui-là je le kiffe Peut-être aussi parce que c'est Un des seuls que j'ai réussi à finir Enfin c'est le seul que j'ai réussi à finir D'ailleurs On va aller voir dans les options Bon on s'en fout Allez go Un player On coulez and Ghost Alors attendez Il faut juste que Ok Ok c'est parti Et là on peut tirer dans tous les sens Avec celui-là c'est ça Ça c'est un sorcier je crois Hop Putain merde Je voulais sauter Merde Saleté de merde Ah je kiffe vraiment celui-là Ce jeu il est vraiment cool Merde Putain je me gourde bouton Oh il y a l'armure L'armure d'or Serait-ce l'armure d'or Hop Allez dégage de là Oh Oh merde l'épée Oh non C'est de la merde comme item Faut être collé au gaki Pour faire des dégâts Ah il y a une lance Yes On va garder On va reprendre la lance Parce que Voilà La E Faut tous les niquer Sinon t'es baisé Voilà Ensuite t'as le vent Là c'est assez chiant Mais normalement Normalement ça passe Si t'y vas tranquillement Ça passe normalement Ah voilà Là j'ai sauté J'aurais pas dû Ah voilà Je me suis fait niquer Bon Et bah voilà Allez du coup ça va conclure le truc On va s'arrêter là J'espère que ça vous a plu Cette vidéo sur la Retro 5 Que ça vous a en tout cas Bah motivé Si vous vouliez en acheter une Si vous vous posez des questions N'hésitez pas à me dire dans les coms Ce que vous en pensez Et puis du coup Bah c'est cool Parce que grâce à ça Je vais pouvoir vous faire des vidéos Sur des vieux jeux En HD Comme si j'étais sur émulateur Donc c'est plutôt sympa Plutôt qu'avec mon vieux boîtier d'Azel Qui déconne Qui décale le son Parfois c'est assez chiant Là je sais pas encore Ce que ça donne Ça a l'air d'être n'importe quoi De couper la capture Assez souvent Quand tu reviens sur le menu Je sais pas On va voir ça Je vais voir ça en montage Bref Je vous fais des bisous Putain mais c'est de coupe quoi J'espère que cette vidéo vous aura plu Puis je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Sur la chaîne Ciao